Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC sur les arbres. Ce direct est le 15e d'une programmation qui a débuté, je vous le rappelle, en janvier 2023 et dont vous pourrez retrouver tous les enregistrements, aussi bien dans le MOOC que sur la chaîne YouTube UVED. Alors, l'événement d'aujourd'hui est exceptionnel parce que nous avons le plaisir de recevoir Francis Allais, qui va nous faire une présentation pour clôturer la première session de ce MOOC, la fin de cette première session étant prévue pour la fin du mois de décembre. Vous connaissez le principe de ces directs, il y aura après cette présentation un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez poser à Francis Allais, alors pas directement à l'oral, mais en utilisant le chat, donc l'espace de discussion qui se trouve sur la droite de votre écran. Et mes collègues Delphine et Charlotte, que je remercie de leur présence, m'aideront à relayer l'ensemble de ces questions. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Francis Allais, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté d'animer ce direct de clôture et je suis sûr d'ailleurs que plus qu'un direct de clôture, ce sera peut-être un direct d'ouverture. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Alors, vous êtes botaniste, spécialiste de l'écologie des forêts tropicales et de l'architecture de leurs arbres. Vous avez dans ce cadre-là organisé de très nombreuses missions scientifiques à travers le monde, l'une des plus connues étant certainement celle du radeau des cimes. Vous accordez depuis longtemps une attention toute particulière à la transmission de ces connaissances scientifiques, que ce soit à travers des livres, des conférences, des documentaires ou bien des expositions. En fait, étudier, éduquer, interpeller, protéger sont autant de facettes de votre engagement pour les arbres et pour les forêts. Et il me semble que votre projet actuel de reconstitution d'une forêt primaire en Europe incarne tout cela à la fois. Avant de vous laisser la parole, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro pour que l'on puisse vraiment vous écouter. Et Francis Allais, je vous laisse la parole. Merci Vincent. Eh bien, je voudrais commencer par dire que les arbres restent très mal connus. Même les arbres les plus habituels qui nous entourent posent des questions dont nous n'avons pas la réponse. Et collectivement, nous sommes encore très en retard concernant la connaissance des arbres. Un exemple, nous n'avons pas de définition de l'arbre. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Il y a des définitions partielles qui ne me conviennent pas, justement parce qu'elles sont partielles. Par exemple, celles qu'on donne aux jeunes ingénieurs dans les écoles de foresterie. Une définition qui porte sur l'arbre d'Europe, voilà, avec un tronc, des racines en bas, des branches, des feuilles, des fleurs, etc. Et puis une vie longue, en général, de plusieurs siècles. Ça, ça marche pour l'Europe. Ça marche pour les États-Unis. Ça marche pour les régions tempérées en général. Mais ça n'est pas une définition de l'arbre parce que ça laisse complètement de côté les arbres tropicaux et les arbres fossiles. J'espère que vous serez d'accord avec moi qu'une définition de l'arbre, ça doit accommoder tous les arbres. Voilà, c'était un sujet de recherche. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur cette définition, mais je n'ai pas l'intention de continuer ça. Les découvertes sont extrêmement fréquentes. Les découvertes sur les arbres, ça n'arrête pas. Des arbres épiphytes, des arbres souterrains, des arbres parasites, des arbres à floraison souterraine. Ça, c'était dans le monde, il y a moins d'un mois, un petit palmier de Borneo que tout le monde connaît, que moi je connaissais aussi. On n'avait jamais vu les fleurs. On pensait donc que c'était un arbre stérile. On en connaît quelques exemples. Il n'est pas stérile. Les fleurs sont souterraines. Voilà, comment ils se débrouillent pour la pollinisation ? Ça, il va falloir que ça soit élucidé. Non, c'est pour vous dire que des cas inattendus et improbables nous arrivent presque en permanence concernant les arbres. Je pense que nous n'avons pas encore tiré toutes les conséquences du phénomène du phénomène de réitération. J'espère que tout le monde a saisi ce que c'était. Extrêmement intéressant. Ça n'a pas d'équivalent chez l'animal. C'est une découverte relativement récente, une vingtaine d'années, par mon collègue hollandais Rulof Oldemann. Le fait qu'un petit arbre soit capable de pousser sur un grand arbre, ce qu'on appelle la réitération, je crois qu'on n'a pas encore réfléchi suffisamment. Et de ce fait, on a encore beaucoup de chemin à faire concernant ce que nous avons appelé les arbres coloniaires, c'est-à-dire des arbres qui ne sont pas des individus, clairement, mais des colonies, avec le sens qu'on donne à ce terme pour un récif de corail, par exemple. Voilà, je crois qu'il y a encore beaucoup de réflexions à avoir sur la réitération et sur l'arbre coloniaire. Tout ça reste à faire. Je voudrais aussi dire un mot, ça peut vous paraître étonnant, mais je suis très attaché à la beauté des arbres. Il y a en biologie beaucoup de messages, une fleur qui s'ouvre et qui est très visible et très accessible, très belle aussi. Ça, c'est un message, surtout qu'elle répand un parfum délicieux parce qu'il y a un hectare dedans. Ça, c'est un message. C'est destiné aux animaux pollinisateurs et ça veut dire, venez, si vous venez sur cette fleur, il y aura une récompense alimentaire de très bonne qualité. Ça, c'est des messages. Un fruit, un fruit mûr qui s'ouvre avec parfois des odeurs extrêmement appétissantes, ça aussi, c'est un message que la plante envoie aux animaux disperseurs de graines. Venez les amis, il y a à manger pour vous et vous ne serez pas déçus. La beauté des arbres, c'est différent parce que ce n'est pas un message. Un très grand arbre, il a une forme qu'on peut trouver compliquée, mais qu'on arrive à expliquer. Ce n'est pas pour attirer qui que ce soit. C'est juste une beauté liée au grand âge d'un être vivant. En aucun cas, un message, il ne s'agit pas d'attirer qui que ce soit. Ben voilà, c'est ça qui me paraît nouveau et sur ces messages qu'envoient les plantes, là aussi, il y a un effort de réflexion à faire. Comme vous le savez sans doute, on a commencé à utiliser le terme d'intelligence pour les plantes et notamment pour un certain nombre d'arbres. Là aussi, on n'en est qu'au tout début. Moi-même, j'ai mis longtemps à accepter ce terme d'intelligence parce que quand j'allais voir dans le dictionnaire ce qu'était l'intelligence, je me rendais bien compte qu'il fallait être un être humain. Il fallait un langage qu'on entend, un langage vocal audible. Et puis, il fallait se tenir debout, pouvoir se déplacer, etc. Je me suis dit, bon, alors les plantes ne peuvent pas être intelligentes puisqu'elles ne sont pas comme ça. Je dois dire que j'ai été très aidé par un ami québécois qui m'a dit, attention Francis, c'est un être humain qui a écrit le paragraphe dans le dictionnaire. Et donc, ça, c'est la porte ouverte sur le plan juridique. C'est la porte ouverte aux pires exactions. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut réécrire l'intelligence, non pas pour en éliminer l'être humain parce que, de toute évidence, il y a sa place, mais pour faire une place à toutes les plantes intelligentes. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un domaine qui avance très, très vite en ce moment. Il y a des laboratoires dans le monde entier qui travaillent là-dessus. Bon, je crois que je vais m'arrêter là comme introduction. C'est juste pour dire qu'on n'a pas fini. Et même les arbres qu'on croit connaître parce qu'ils sont très, très habituels, on les voit tous les jours, eh bien, ils posent des questions que nous sommes très loin d'avoir résolues. Je crois qu'en fait, on n'est pas assez nombreux à travailler sur les arbres. Ce n'est pas un métier qui va vous faire gagner des ponts d'or, mais c'est un métier extrêmement intéressant et qui marche très bien en ce moment. Voilà, c'est ça mon introduction. C'est ma conclusion, si vous préférez. Peut-être qu'on peut embrayer sur quelques questions déjà. Alors, peut-être, pourriez-vous revenir sur la notion de réitération, éventuellement la définir ? Et lorsque vous dites que la réitération, on n'a pas forcément assez réfléchi à cela, qu'est-ce que vous voulez dire par cela ? Je vais commencer par la définir. Prenons un arbre qui pousse en forêt. Il démarre au niveau du sol, puisque sa graine vient du sol. Elle est dans le sol. Et donc, dans ses premiers instants, elle traverse un milieu qui est très peu éclairé, presque nocturne. À 10 mètres de haut, il y a déjà 10% de la lumière intégrale. À 25 mètres de haut, il y a un quart de la lumière totale. Et si cet arbre atteint la canopée, évidemment, il y a 100% de la lumière intégrale. Donc, cet arbre, il traverse des environnements extraordinairement variés sur le plan lumineux. C'est là que la réitération prend place, parce qu'à un moment, lorsque la lumière devient très forte, la simple croissance ne suffit plus. Il faut que l'arbre devienne coloniaire. Alors, il met en place des réitérations. C'est-à-dire des jeunes arbres qui poussent sur le vieil arbre. Attention, ce n'est pas des graines qui germent, c'est des bourgeons dormants qui se réveillent du fait que l'arbre porteur a atteint un niveau de très haute énergie. C'est des arbres normaux. Et comment je sais que c'est des arbres ? Eh bien, si je regarde à la base, il faut gratter un peu, je trouve les racines. C'est la différence avec une branche. Une branche, ça n'a pas de racines à la base. Une réitération, c'est enraciné. Voilà, alors je trouve qu'on n'a pas encore tiré suffisamment les conséquences de cet état coloniaire. Et notamment sur le plan génétique, ce qui est très intéressant, c'est que les différents éléments de la colonie n'ont pas forcément le même génome. Moi, j'ai un génome, n'est-ce pas ? De haut en bas de mon organisation physique. Un arbre, ce n'est pas comme ça. Un arbre moderne, les arbres qui nous entourent dans les régions tempérées, eh bien, ils ont des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de variants de leur génome. Alors, c'est toujours le génome de l'espèce considérée. Mais dans cette assemblée que j'ai sous les yeux ici, tout le monde a le génome humain, mais c'est des variants très différents de ce génome humain. Eh bien, un grand arbre, c'est comme ça. Je trouve qu'on n'a pas, peut-être pas suffisamment réfléchi à ça et surtout à la diversité génétique que ça implique. Combien d'années peuvent dormir les bourgeons qui sont à l'origine de ces réitérations ? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite ? Non, ça peut vivre autant que l'arbre lui-même. C'est-à-dire qu'il peut s'enfouir dans le bois, mais il reste vivant. Des milliers d'années. Mais ce n'est pas très fréquent. Généralement, les réitérations, ça provient de bourgeons qui datent d'entre 1 et 10 ans. Ils n'ont pas eu le temps d'être enfouis, d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas un phénomène qui intervient au moment de la sénescence d'un arbre, c'est ce que vous expliquiez ? Pas du tout, non. Pas du tout, justement. Au contraire, c'est l'installation dans toute son efficacité. Alors, peut-être allons-nous passer à un autre sujet. Je vois une question qui vient d'être posée. Vous ne l'avez pas évoquée en introduction sur l'architecture, qui est l'un des domaines sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. L'architecture des arbres, est-ce que vous pourriez éventuellement revenir sur cette notion d'architecture des arbres qui n'a pas été forcément très développée, d'ailleurs, dans le MOOC, pour nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit et comment ça nous aide à comprendre aujourd'hui les arbres éventuellement ? Bon, quelques exemples pour commencer. Vous voyez un palmier. Bon, c'est un tronc, il n'y a pas de branche. Enfin, la grande majorité des palmiers n'ont pas de branche. Il y a juste un tronc avec des grandes feuilles. Ça, c'est un modèle architectural. Et il y a beaucoup de plantes qui se conforment à ce modèle-là. Pour ceux qui connaîtraient les tropiques, je citerais le papayé, qui a aussi un tronc et pas de branche et des grandes feuilles. Et pour ceux qui connaîtraient la flore d'Europe, un plantain, un vulgaire plantain, c'est beaucoup plus petit, ce n'est pas un arbre, mais c'est un tronc unique avec des grandes feuilles et des fleurs latérales. Voilà, ça, c'est un premier modèle. Imaginez-en un autre avec un sapin. Un sapin, c'est un tronc vertical, unique et des étages de branches horizontales. Il n'y a pas des branches à tous les niveaux, il y a des étages de branches, des étages de 4, 5 ou généralement 6 branches horizontales qui portent à sexualité. Bon, ça n'a plus rien à voir avec la forme du palmier, c'est donc un deuxième modèle architectural et ça en fait déjà deux. Au total, chez les plantes, on en a 24 maintenant. Je ne vais pas me lancer dans la description de tout ça, d'autant plus qu'il y en a qui n'existent pas en Europe. et un encore peut-être. Imaginez un axe vertical, un tronc vertical qui pousse et qui tout d'un coup au sommet fleurit. Il y a une fleur qui s'installe là. Alors c'est terminé pour la croissance de cet axe. Par contre, il peut être relayé par des branches latérales et ça continue à pousser, mais par un système de relais. Ce n'est plus la même chose. Bon, et puis ces branches, elles vont faire pareil, elles vont pousser un certain temps et puis au sommet, elles vont fleurir et ça recommence. Alors il y a énormément d'arbres qui poussent comme ça. Pour ceux qui connaissent la flore d'Europe, il y aurait par exemple le lilas ou le ricin. mais il y en a des centaines et des milliers. Vous savez, 24 modèles architecturaux pour pas loin de 100 000 espèces d'arbres. Je crois qu'on a atteint les 100 000 maintenant. Ça implique que le même modèle architectural soit utilisé par un très grand nombre d'espèces d'arbres. Ça va pour l'architecture ? C'est génétique. Si un arbre pousse, même si on le déplace d'un continent à l'autre, s'il est capable de pousser, il gardera cette architecture parce qu'elle est dictée par son génome. On m'invite parfois dans des écoles d'architecture parce que les architectes seraient curieux de savoir ce que c'est que les architectures d'arbres. Mais je leur dis, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec vos architectures. À vous. Parce que les architectes, eux, ils imaginent un plan et ensuite, ils le construisent. Tandis que là, le plan, il est d'origine génétique. Ça vous convient ? Ça soulève des questions ? Alors, je guette les questions. Alors, peut-être, là, je ne vois pas d'autres questions sur la question de l'architecture. Peut-être revenir sur des questions qui sont relatives à des aspects que vous avez évoqués tout à l'heure. Vous avez parlé de l'intelligence des arbres. Bien sûr, ce serait peut-être aux arbres de définir eux-mêmes leur intelligence. Enfin, les humains ne sont pas très... Voilà, il y avait la référence à un ouvrage, la même question qui se posait sur les animaux. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ? Qu'est-ce que, de votre point de vue, Francis Allé, jusqu'où on peut aller quand on parle d'intelligence des arbres et quels sont, de votre point de vue, sur le plan des connaissances et limites qu'il ne faut pas trop dépasser en termes d'attribution, d'intelligence ou de forme d'intelligence ? Eh bien, je voudrais donner un bel exemple. Les arbres sont fixes, je ne vous apprends rien. Par conséquent, la sexualité entre les arbres, ça ne correspond pas à deux partenaires sexuels qui se rapprochent puisqu'ils sont fixés l'un et l'autre. D'ailleurs, un rapprochement qu'on imaginerait comme ça, il n'aurait aucun sens puisque la très grande majorité des arbres, ils sont à la fois mâles et femelles. Mais la fixité pose un problème parce que les arbres, la sexualité des arbres, ça correspond tout de même à du pollen qui va sur le stigmate d'un autre arbre. Ils ne peuvent pas faire ça eux-mêmes puisqu'ils sont fixes. Eh bien, l'intelligence, ça a été d'embaucher et de fidéliser les animaux qui vont faire ce travail-là. Alors là, les arbres sont excellents pour ça. Ils mettent en place des fleurs très grandes très belles et comme je le disais, ça, c'est un véritable message. Les animaux, ils savent rien qu'à l'odeur qu'ils vont avoir une rétribution sous forme d'un aliment de très haute qualité et donc, en plus, ils s'habituent à une espèce de plante. C'est un peu comme nous, quand on a mangé un petit gâteau qui nous plaît bien, on a envie d'en avoir un deuxième de la même sorte. Les animaux font ça, ils se spécialisent dans une espèce végétale parce que ça leur convient très bien et du coup, ils assurent la sexualité. C'est très intelligent ne pouvant se rapprocher d'un partenaire sexuel de faire le lien, de faire faire le lien par un animal mobile. D'ailleurs, les arbres n'embauchent pas seulement les animaux, ils embauchent en fait tout ce qui est mobile. le vent est également embauché. Beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres sont, beaucoup d'arbres surtout, sont pollinisés par le vent. C'est beaucoup moins bien parce que le vent, ce n'est pas précis. Et donc, il va y avoir une déperdition gigantesque de gamètes, enfin de pollen, de grandes pollens. Il y en a qui vont atterrir sur des parkings ou sur des autoroutes ou en pleine mer, cela ne sert à rien. alors les arbres qui font confiance au vent, ils sont obligés d'avoir une production gigantesque de pollen. Ceux qui font confiance aux animaux n'ont pas besoin de tant de pollen parce que les animaux, ils vont directement vers le récepteur du pollen en question. Il y a beaucoup de questions qui découlent, enfin qui sont associées à cette idée de l'intelligence. Alors je vais vous donner des termes, différents termes et vous allez certainement réagir à ces différents termes. Les arbres sont-ils timides ? Vous aviez parlé, je crois, de timidité des arbres dans des trappes. Peut-être, voilà. C'est une bonne intelligence. Mais celle-là, elle était facile comme question. Les arbres sont-ils timides ? Parce que voilà. Mais d'autres, les arbres peuvent-ils souffrir ? Vous en aviez parlé dans votre vidéo de MOOC. Revenons, si vous voulez bien, cette idée de souffrance. Les arbres peuvent-ils communiquer ? Là, c'est Marc-André Sélos qui avait parlé un peu de réaction au niveau des arbres. Est-ce qu'on parle de communication ou pas ? Là aussi, voilà. Est-ce que les arbres ont une sensibilité ? Est-ce que les arbres ont une conscience ? Enfin, vous connaissez toute cette panoplie d'interrogations qu'il y a finalement sur ce que sont les arbres. Bon, je commence par la communication. C'est devenu une évidence. Il ne faut plus poser ça sous forme de question. Est-ce que les arbres communiquent ? Il faut savoir qu'ils le font. Oui, les arbres communiquent. c'est des êtres sociaux. Il y a une conséquence de ça qui est apparue récemment. C'est que les arbres qu'on met en ville, on a besoin d'arbres dans les villes, mais c'est généralement des arbres isolés. Eh bien, si vous isolez un être social, sociable ou social, eh bien, l'isolement lui fait du tort. Et c'est une des raisons pour lesquelles les arbres en ville vivent peu de temps. ils ne peuvent pas communiquer. Alors, ils peuvent communiquer si l'autre est à une dizaine de mètres. Là, ça ira. 20 mètres peut-être. Mais 3 kilomètres, ce n'est pas possible. Bon, ce n'est plus une question. Ça, c'est une certitude. Il y a des laboratoires partout qui travaillent sur cette communication des arbres. Alors, la conscience, là, je sais qu'on me pose souvent la question, désolé, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit et je serai incapable de répondre. Je vois d'ailleurs dans la littérature, il y en a qui sont partisans de voir une conscience chez les arbres et d'autres pas. Donc, le problème n'est pas résolu du tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La souffrance. Alors, la souffrance, ça, c'est un problème très, très important et très actuel. Pour l'instant, nous ne le savons pas si un arbre blessé souffre. Un arbre, ça peut être une plante quelconque. Nous ne le savons pas. Mais nous avons des arguments dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, une blessure, une taille, ça correspond à la mise en place d'hormones de stress. Ce qui va dans le sens d'une éventuelle souffrance. Mais on a aussi des arguments contraires. À quoi servirait une souffrance dans le cas d'un être qui ne peut pas bouger ? Moi, je peux bouger. Si je mets ma main sur le fourneau du gaz, je me fais mal. Mais ça a du sens puisque je peux retirer ma main. Cette souffrance a un sens adaptatif évident. Quel serait le sens adaptatif d'une souffrance chez les arbres ? Ça, nous ne le savons pas. Ça va plutôt dans le sens d'une absence de souffrance. Non, mais encore une fois, la question n'est pas résolue. Il faut attendre. Voilà, ça progresse. Les personnes nous demandent, les auditeurs, nous demandent de revenir sur… Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce que les arbres employaient pour leur reproduction. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'idée de la coévolution entre les arbres et les pollinisateurs et éventuellement d'autres organismes ? Oui, attendez. Je voudrais remonter un peu plus haut pour répondre à cette question-là. dans une plante, il y a deux parties. Il y a une partie végétative et une partie sexuelle. La partie végétative, elle commence à la germination, elle est permanente, elle se partage deux milieux, c'est-à-dire le sol et l'atmosphère, et ça va durer autant que l'âme lui-même. Donc, c'est une partie permanente, cette partie végétative. Ça comprend quoi ? Eh bien, les racines, les tiges et les feuilles. À côté de ça, il y a la partie sexuelle et les biologistes séparent soigneusement les deux. La partie sexuelle, c'est les fleurs et les inflorescences, les fleurs et les fruits. Ça, c'est pas permanent. Ça n'apparaît que quand la saison lui permet de fonctionner. Ça dure pas très longtemps, quelques semaines, voire quelques mois et c'est de petite taille. Donc, une plante, c'est double, n'est-ce pas ? C'est en deux parties. Je voudrais dire que la partie végétative, elle ne doit rien aux animaux. Elle est purement, elle appartient strictement à la plante elle-même et les fonctions qu'elle remplit sont des fonctions purement végétales. Par contre, la partie sexuelle, elle est le produit d'une co-évolution avec les animaux pollinisateurs et dispersants de graines. Donc, je ne voudrais pas, ce n'est pas une critique de ma part, mais c'est moins purement végétal que la partie végétative. C'est profondément influencé par l'animal. Alors, c'est la co-évolution, voilà, l'animal s'adapte à la fleur et la fleur, de son côté, s'adapte pour attirer de plus en plus de pollinisateurs. C'est ce qu'on appelle la co-évolution, ça marche très très bien. Il est bientôt 17h30 et il y a plusieurs questions comme vous pouvez l'imaginer sur les menaces sur les arbres que vous aviez aussi évoquées lors de vos vidéos de MOOC, différentes menaces et il a souvent été question dans ce cours de la menace liée à l'évolution du climat, à l'évolution rapide actuelle du climat. Quel est votre point de vue assez général sur la question et éventuellement, en écho aussi à des interventions qu'il y a eues d'Antoine Crémer, je pense, sur le volet génétique ou de Stéphane Moury sur le volet plutôt épigénétique ? Quel est votre regard sur la capacité des arbres à s'adapter, à voir leur ère de répartition changer, enfin leur capacité à résister au changement climatique ? Mais vous me demandez des capacités de voyants futuristes, là. Oui, exactement. Je ne peux vous donner que mon point de vue, mais il est basé sur des impressions actuelles et personnelles. Je crois qu'il ne faut pas se tracasser pour les arbres. Je voudrais dire qu'un très vieil arbre qui a plusieurs milliers d'années, on en connaît maintenant beaucoup, pour eux, le changement climatique, c'est de la routine. Ils en ont vécu plusieurs. Il faut dire aussi que les arbres et les forêts, c'est sur la planète depuis le Dévonien, c'est-à-dire au minimum 350 millions d'années. Il y a eu des quantités de changements climatiques. Les forêts et les arbres n'ont pas disparu. Précisons aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, les réitérations qui constituent la colonie arborescente n'ont pas toutes le même génome et donc il y a une variabilité génétique interne à l'arbre. Tout ça devrait nous rassurer. L'arbre, en face d'un climat qui ne lui convient plus, il va mettre en sourdine le génome actuel, celui qui travaille, et il a dans sa constitution même d'autres génomes différents, de la même espèce bien sûr, mais différents. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Un autre génome va être mis en place et mieux adapté au nouveau climat. Ça aurait enchanté Darwin, ça, de savoir que la variabilité était dans la structure même de l'arbre. Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les arbres, pour l'avenir des arbres. Il y aura peut-être des déchets et des dégâts, mais à long terme, aucun problème. Moi, je crois que c'est l'être humain qui craint parce que nous n'avons qu'un seul génome. D'accord ? Nous sommes mobiles. Mais où est-ce qu'on va aller ? Non, moi, je m'en fais beaucoup plus pour l'être humain que pour les arbres. Ils ont, en général, une résilience que nous pouvons leur envier réellement. C'est très difficile de tuer un arbre. On croit en tuer un. Ce n'est pas vrai. On se retrouve avec 50 arbres à la place par des systèmes de drageant. Votre réponse questionne aussi ou nous interpelle par rapport à tout un tas de stratégies que l'on voit actuellement pour stratégies d'adaptation au changement climatique des forêts. Est-ce qu'il faut aller chercher des espèces de milieux plus adaptés et les transplanter dans le cadre du milieu qui sont assistés ? Ça ne marche pas. Voilà. Par rapport à ça, quelles sont les observations justement par rapport à ces pratiques-là ? On en a beaucoup. Il y a eu des transplantations d'arbres du midi de la France dans le nord de la France. On s'est dit comme ça on va gagner du temps et ces arbres-là vont être prédisposés à résister au changement climatique. Bon, c'est l'échec. Ils ne veulent pas pousser et ils meurent, ces pauvres arbres. Laissons-les faire. Je crois qu'il y a un problème sous-jacent à tout ça, c'est l'anthropocentrisme. L'arbre est persuadé, c'est autoproclamé qu'il est chargé de faire vivre la forêt. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui démontre que l'être humain soit supérieur au contenu d'une forêt. On est manipulé par l'anthropocentrisme et je trouve ça très dangereux. Il y a aussi une question sur les mini-forêts urbaines Miyawaki. Vous devez connaître bien sûr ce concept-là. Qu'en pensez-vous ? Et ça pose plus largement la question, qu'est-ce qu'une forêt au fond ? Vous avez tout à l'heure expliqué quelles étaient les limites à la compréhension et la définition d'un arbre à celle d'une forêt. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet s'il vous plaît ? D'abord, j'aime bien les forêts de Miyawaki parce qu'il y a des gens qui habitent en ville. Il y a tout d'un coup une maison qui est effondrée parce qu'elle est plus bonne ou qu'elle s'effondre. Enfin bref, il y a un trou. On peut remettre une maison mais c'est, à mon avis, bien plus intelligent d'y mettre une petite forêt de Miyawaki. Forêt entre guillemets. Ce n'est pas vraiment des forêts. Alors, du coup, les voisins, ils ont le spectacle de la nature et ils les voient pousser. Ils voient les saisons se dérouler et avec un petit peu de patience, ils vont voir arriver la faune, quelques papillons, quelques écureuils. Voilà, ça change tout pour quand on voit ça de sa fenêtre. Un pays qui est très en avance sur nous, là-dedans, c'est les Pays-Bas. Ils ont des forêts de Miyawaki très abondantes et je pense qu'ils en sont très contents. ce n'est pas des forêts. C'est beaucoup trop petit pour être une forêt. En plus, c'est des arbres plantés. Une forêt, ce n'est pas planté, ça vient spontanément. Mais enfin, je suis très en faveur de cette tentative-là qui améliore considérablement le quotidien des gens qui habitent autour. Je ne vois pas à qui ça pourrait faire du tort. quand on est sur les forêts qui sont plutôt créées de cette manière-là. Qu'en est-il des forêts ou des arbres qui sont plantés dans le cadre de dispositifs de compensation ? Quel est votre regard là-dessus ? Je voudrais dire avec force qu'une forêt, ce n'est pas planté. Très important. Une plantation, je voudrais revenir là-dessus. Je n'ai rien contre les plantations d'arbres. On en a besoin puisqu'on a besoin de bois. OK pour les plantations. Mais par contre, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on appelle ça des forêts. Parce qu'une plantation, c'est à finalité industrielle et commerciale. Ça va être détruit. Ça va être détruit comme tous les arbres ont été plantés en même temps. Ça va mener à une coupe rase. C'est désolant, mais c'est la solution la plus logique de la part des exploitants. Bon, c'est des plantations, ce n'est pas des forêts. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, un bon marqueur, c'est qu'il n'y a pas de faune. Vous vous promenez dans une plantation de pins maritimes dans les Landes ou de sapins de Douglas dans le Morvan. Il n'y a pas d'animaux. Qu'est-ce qu'ils feraient là, les animaux ? Ces plantes-là sont pollinisées par le vent et leurs graines sont dispersées par le vent. Donc, un animal, il serait forcément un prédateur ou un pathogène. Il n'y a pas d'animaux, il n'entend pas d'oiseaux, peut-être quelques petits oiseaux de passage, mais qui ne peuvent pas rester, ça ne les intéresse pas. Il y a une très grande différence entre ce qui est planté et ce qui ne l'est pas. Je vais insister un petit peu là-dessus. On nous parle beaucoup de plantation d'arbres. Le président Macron, par exemple, il a des projets gigantesques de plantation d'arbres. Pour planter un arbre, il faut l'acheter d'abord. Il faut acheter un plan, 80 centimètres ou un mètre avec la racine en dessous. Mais le problème, c'est que quand vous achetez un plan, les racines latérales, les racines horizontales, elles ont été coupées. Si elles n'étaient pas coupées, ça ferait un très grand volume à transporter. Donc, on observe que toujours les racines latérales sont coupées. L'arbre ne s'en remet jamais. Alors, il peut arriver qu'il survive, mais il ne se remettra jamais de la disparition de ses racines horizontales. Et c'est triste à dire, mais très souvent, les arbres plantés, ils meurent. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que la plantation, ça intéresse les médias, les gens viennent, on admire, etc. Mais par contre, tout le monde se désintéresse des trois ou quatre années qui viennent après, qui sont beaucoup plus importantes, ce sont les années où il faudrait soigner le jeune plant. Je vous en remet plus. Essayez cette comparaison qui m'intéresse beaucoup. Vous mettez un arbre planté, classique. Et puis à côté, vous mettez une graine du même arbre. Alors, évidemment, la graine, elle n'a aucun avenir politique parce qu'on ne voit rien. Alors, on va dire, qu'est-ce que vous avez fait de notre argent ? On ne voit rien. Bon, revenez trois ans après. Il est probable, hélas, que le plan sera mort, ou en tout cas, il ne sera pas en bon état puisque, comme je l'ai dit, on a coupé ses racines. Par contre, celui qui vient d'être semé, alors il aura dépassé très largement le plan et il peut avoir 4 ou 5 mètres de haut parce que celui-là, il a toutes ses racines intactes, y compris les plus fines, c'est-à-dire les plus efficaces. C'est important de comprendre que les plus beaux arbres qu'on puisse voir, c'est en forêt. Ils n'ont pas été plantés. D'ailleurs, ils n'ont pas été semés non plus. Ils se sont semés tout seuls. C'est là qu'on voit le maximum d'efficacité. Et de beauté en matière d'arbres. Arrêtons de les planter. Foutons-leur la paix. L'avantage des graines, c'est que ça ne coûte presque rien. On peut en avoir un grand sac pour très peu de... Ça ne coûte presque rien, les graines. Et c'est beaucoup plus efficace. Peut-être que c'est le moment de basculer sur une partie qui devrait prendre un petit peu de temps, qui concerne les formes d'engagement actuellement pour les arbres, pour les forêts. Et plusieurs questions portées sur votre projet de forêt primaire. Est-ce que vous pourriez faire un point aujourd'hui sur l'avancement de ce projet ? Quelles sont les perspectives ? Comment tout cela se met en place ? Très bon. Je suis en plein là-dedans et ça m'intéresse prodigieusement. Je voudrais rappeler l'essentiel, les grandes lignes. C'est 70 000 hectares, donc ce n'est pas énorme, c'est un carré de 26 kilomètres de côté. Et c'est de la forêt secondaire, puisque c'est tout ce qui nous reste en Europe. On va partir de ce qu'on a sous la main. Et le changement d'une forêt secondaire en forêt primaire, c'est parfaitement possible, mais c'est très long. C'est très long, c'est plusieurs siècles, disons. Bon, ça dépend de l'âge de la forêt de départ, mais il faut compter en moyenne sept siècles. Pourquoi c'est si long ? Parce que ce n'est pas la forêt d'origine qui va devenir primaire. Celle-là, c'est une forêt de pionniers, donc des arbres qui vivent peu de temps. En Europe, ce serait des bouleaux, des pains, des choses comme ça. Donc, il va falloir que ces pionniers vieillissent et meurent. Ils vont laisser la place à des postes pionniers, qui sont déjà des arbres plus durables, quatre siècles, cinq siècles, mais ce serait des frênes ou des quilleuls, etc. Mais ceux-là non plus, ils ne vont pas aller jusqu'à la forêt primaire. Donc, les postes pionniers, il va falloir qu'ils vieillissent et qu'ils meurent. Et avant qu'ils meurent, on voit se mettre en place les arbres définitifs et encore faut-il leur laisser le temps de pousser jusqu'à ce que ça fasse une forêt. C'est pour ça que c'est long. Sept siècles, mais sept siècles, est-ce que c'est si long ? Évidemment, à l'échelle humaine, l'être humain se met toujours au centre de tout ça. C'est long à l'échelle humaine. Mais pour un géologue, sept siècles, c'est rien, c'est un clin d'œil. Voilà. Enfin bref, on est parti sur ce projet-là. Ça va être transfrontalier parce que la Commission européenne est notre principal soutien. Soutien moral, parce qu'on ne lui demande pas d'argent. Qu'est-ce qu'on ferait avec de l'argent ? Puisque dans une forêt primaire, il s'agit de ne rien faire. Bon, il ne faut pas que j'exagère parce qu'il y aura beaucoup d'installations à prévoir, notamment des caillibotis pour que les gens ne marchent pas au sol et qu'ils marchent sur des petits passages en bois. Mais enfin, c'est comme ça dans énormément de parcs nationaux dans le monde entier. Et puis, il faudra des hôtels pour héberger les gens. Je vois bien ce qui se passe en Pologne et c'est des milliers de visiteurs chaque jour du monde entier. Donc, ces gens-là, il faut les loger, les nourrir. Si ce sont des scientifiques, il faudra leur offrir un minimum d'installation et peut-être un peu d'informatique et quelques bouquins. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas un projet coûteux puisqu'il s'agit essentiellement de ne rien faire. où est-ce que c'en est ? Eh bien, le gouvernement nous a laissé la disposition des Ardennes. Alors, ça serait transfrontalier avec la Belgique et également les Vosges du Nord. Ça serait transfrontalier avec la Rhinanie Palatina et on travaille sur ces deux sites. voilà, on en est là. Quelles sont les interventions humaines, quelle présence humaine est de votre point de vue acceptable dans un tel projet de forêt primaire ? Vous en avez parlé un petit peu, c'est plutôt scientifique, éducatif, c'est un petit peu ça ? Y a-t-il autre chose ? Non, attendez, je veux être plus précis. Une forêt primaire, c'est par définition une forêt qui ne conserve aucune trace d'activité humaine. Or, dans les forêts secondaires où nous allons nous installer, il y a des traces d'activité humaine. Il va falloir retirer les bancs, les barrières, les chemins, les panneaux pédagogiques, les trucs comme ça. Mais tout ça, c'est pas grand-chose. On va laisser la forêt travailler elle-même, seule, sans que l'être humain s'en mêle. C'est aller idiot, mais c'est ça le plus difficile, c'est d'obtenir qu'on ne fasse rien. On n'est pas du tout habitué à ça. C'est encore une fois l'anthropocentrisme. Sur le plan juridique, on serait plutôt sur l'idée d'un commun, j'imagine ? Oui, je pense. Je ne suis pas du tout du côté juridique, mais je vois apparaître cette notion de commun. Il ne faudra pas exploiter tout de même. Il faudra y passer. On a bien compris ça, que l'exploitation ne fait pas partie des interventions. Une question de Sarah. Alors, s'il y a des incendies, est-ce qu'on ne fait rien aussi ? Et par extension, on voit des surfaces forestières qui brûlent. Est-ce que vous appliquez aussi la même position que tout à l'heure ? Est-ce qu'on laisse faire ? On laisse la dispersion des grênes ? Comment voyez-vous cela ? Non, on va empêcher les incendies. D'accord. Et ce n'est pas si compliqué. On sait faire des pare-feux depuis très longtemps et ça marche très bien. Alors, je reviens un instant sur ces pare-feux. Jusqu'à présent, c'était des étendues une centaine de mètres de large, faisant le tour de la parcelle à protéger. Et il n'y a là-dessus pas un brin d'herbe. Il ne faut pas que quoi que ce soit brûle. Ça ne me paraît pas une bonne solution. Ça marche, c'est efficace, mais ce n'est pas une bonne solution de laisser un sol nu. Alors, nous, on va essayer quelque chose de totalement différent. Ce pare-feux, on va en faire cadeau à des maraîchers. Ils seront chez eux là-dessus, à charge pour eux d'exécuter leur métier de maraîcher. Alors, je vois comment travaillent les maraîchers. Ils sont extrêmement soigneux parce qu'ils tiennent à vendre leurs légumes. Donc, c'est très bien fait, très soigneusement fait. Et je suis absolument persuadé que le feu ne passera pas. Grâce à eux, grâce à eux, à ceux qui s'occupent de ce terme-là. Il y a eu dans le forum du MOOC, et là, je vois dans le chat ce soir, des questions sur des personnes qui vivent la destruction d'arbres près de chez eux. Ça peut être souvent dans un espace plutôt urbain. Oui. Et des personnes qui sont un petit peu démunies. C'est ce que l'on perçoit parce qu'elles ont l'impression que finalement, cette cause-là n'intéresse pas grand monde. Et les élus, ce n'est pas facile, on n'arrive pas à les faire changer d'avis. Il y a des techniques. Voilà, vos techniques, votre boîte pour survivre dans ce monde un petit peu et des conseils éventuellement que vous auriez pour agir dans ce cadre-là. Je connais très bien le problème parce qu'on a ça à Montpellier. Et ceux qui se contentent de rouspéter dans leur coin, ça ne sert évidemment à rien. Il faut aller rouspéter auprès de la mairie. Si ça ne suffit pas, il faut mettre des articles dans des journaux. Pas des journaux locaux, des journaux nationaux. Il y a aussi une très bonne technique qui a fait ses preuves dans différentes petites villes de province, c'est de mettre sur les arbres les noms de gens célèbres. J'ai l'exemple en tête de la ville de Gien, un arbre marqué Juliette Binoche, personne ne l'a abattu. Ce n'est pas compliqué et ça marche. Alors, il faut se battre, en effet, il faut manifester sa réprobation. j'ai étudié ça de près et il arrive que les autorités municipales disent il y a un énorme arbre très vieux, on va l'abattre, mais ne vous tracassez pas, on va le remplacer par dix petits arbres plus jeunes. Ça, il ne faut pas l'admettre, c'est une arnaque à de nombreux niveaux. C'est une arnaque patrimoniale parce que le vieil arbre, il servait de marqueur pour le quartier, les gens le voyaient de loin, ça situait le quartier où il était. C'est une arnaque financière parce que le grand arbre, il ne demandait rien à personne, il n'y avait pas besoin de s'en occuper, il ne coûtait rien. Tandis que les jeunes arbres, il va falloir les acheter, creuser les trous, mettre des piquets pour qu'ils ne plient pas avec le vent, il va falloir de la bonne terre, il va falloir de l'eau et donc tout ça, ça fait un budget considérable. Arnaque financière, une arnaque écologique surtout parce que ce qui importe dans le travail écologique de l'arbre, c'est la surface cumulée de toutes ses feuilles. Alors un très grand arbre, il dépasse très largement en surface foliaire cumulée les 10 ou 15 petits arbres qu'on va mettre à son pied. Donc le compte n'y est pas, il va falloir attendre 20, 25 ans jusqu'à ce que collectivement les jeunes arbres rattrapent par leur surface foliaire le grand arbre qu'on a abattu. Non, il ne faut pas laisser faire ça, c'est une arnaque. Ça paraît sympathique d'éliminer un vieux et de mettre des jeunes à la place, c'est peut-être très bien dans l'être humain mais pour les arbres, ça ne marche pas. Merci pour ces quelques conseils, pour une situation qui est vécuée à Montpellier mais un petit peu partout, mais ça vous le... Partout, dans toute l'Europe, dans le monde entier en fait. D'ailleurs, vous dites, c'est dans votre vidéo de conclusion que finalement, pour vous, la principale menace qui pèse sur les arbres, c'est la coupe d'arbres et la déforestation. Est-ce que c'est bien votre avis justement ? Ils ont un ennemi, c'est nous. C'est le seul. Il n'y a aucune espèce animale qui soit capable de faire des dégâts comme nous les faisons, c'est-à-dire des coupes rases ou des abattages de toute une région forestière. Leur ennemi, c'est nous. Bon, ce n'est pas raisonnable, ça. On a besoin d'eux. Ils n'arrêtent pas de nous rendre service gratuitement, sans rien demander en échange. Laissons-les tranquilles, ce n'est pas très compliqué. Parmi les services, pardon, excusez-moi, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Oui, parmi les services, c'était l'objet de l'une des semaines, la quatrième semaine du cours. Un point qui n'a pas été très développé dans le MOOC, c'était aussi le service rendu simplement de puits de carbone par les arbres. Qu'est-ce que l'on sait de la captation de carbone en fonction de l'âge des arbres, en fonction des formes des arbres, des forêts ? Est-ce que là-dessus, c'est effectivement un domaine très important ? Ça m'étonne que le MOOC soit passé vite là-dessus parce que c'est fondamental. On ne peut pas ignorer cette fonction majeure de l'arbre qui est de stocker le carbone atmosphérique. Essentiel, c'est absolument essentiel. D'ailleurs, ils ne stockent pas que le carbone, ils sont capables aussi de stocker les polluants. Les molécules des polluants rentrent également dans la feuille par l'estomate. L'arbre n'en fait rien, bien sûr, mais il les stocke. Voilà, c'est une fonction essentielle de l'arbre de purifier l'atmosphère et de remplacer le CO2 atmosphérique par de l'oxygène. Et nous, on vit grâce à ça. Je devrais rappeler que nous n'avons pas d'autre oxygène à notre disposition au niveau mondial que l'oxygène que produisent les plantes. Les animaux, c'est différent, ils sont sur le même créneau que nous, c'est-à-dire qu'ils émettent du gaz carbonique. Les plantes, c'est exactement l'antidote à ce que nous faisons. On a très, très grand besoin d'elles. J'aimerais que les politiques prennent conscience de ça. L'ennui des politiques, c'est qu'ils n'ont jamais eu un mot d'écologie dans leur vie et donc ils ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Ils font semblant, parfois. Vous avez dans votre introduction à ce temps d'échange évoqué votre métier. Le fait est, vous l'avez dit, que ce n'est pas forcément, c'est un métier très beau dans lequel, on ne gagnera peut-être pas des cents et des milles, comme on dit, mais sur cette idée de métier, d'engagement par un métier, pour les arbres, pour les forêts, quelles sont d'après vous les possibilités pour des personnes de s'engager, de trouver un métier qui va et qui est bénéfique aux arbres et aux forêts ? Très bien. Ma réponse immédiate, et il faut se le sentir, c'est l'inventaire. Nous sommes encore très loin d'avoir inventorié tous les arbres qu'il y a sur la planète. La biodiversité, vous savez qu'on en est à 10 % à peu près. Et le reste, c'est pour l'avenir. Donc, il y a de la place pour des quantités de chercheurs. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un travail de terrain qui peut être un peu ardu et parfois un peu dangereux, etc. Il y a la mise au point des plantations. Si on veut faire des plantations, il faut savoir qu'est-ce qu'on plante et où. Comme je l'ai dit, essayer de court-circuiter le changement climatique en mettant au nord des arbres des arbres qu'on a récoltés au sud, apparemment, ça ne marche pas. Il y a tout un travail d'adaptation des arbres qu'on utilise à la nouvelle réalité climatique. Moi, je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment ils peuvent travailler sur les arbres. Mais c'est mieux de répondre au cas par cas. Il n'y a pas de conseil général. Une très bonne chose, en tout cas, c'est de commencer par s'intéresser aux arbres et arriver à les connaître et à mettre un nom dessus, les arbres qui nous entourent, les arbres les plus communs. Dans cette question, dans cette approche de l'inventaire, et je fais le lien avec une question qui était imposée il y a quelques, peut-être une vingtaine de minutes sur le fil de discussion, l'inventaire engloberait-il les connaissances traditionnelles associées aux arbres aussi ? Oui, les connaissances traditionnelles, on en a besoin. C'est assez drôle parce qu'en Europe, on a une espèce de passion et de vénération pour les populations forestières. Je vois par exemple les Amérindiens, ils sont l'objet d'une espèce d'admiration sans borne. Mais vous savez que ça contient des crapules exactement comme n'importe quel type de population. Voilà, moi j'en ai vu qu'ils se comportaient très mal. Il y a un petit arbre couvert de fruits, c'est un souvenir de la forêt de Guyane et un jeune Amérindien, il le coupe. Et je lui dis mais pourquoi tu le coupes ? On aurait pu t'aider à grimper, on aurait pu le secouer pour que les fruits tombent. Il me dit je le coupe parce qu'on l'a toujours coupé, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Voilà, donc il y a aussi une bonne dose d'incompréhension sans ces gens-là. Mais je ne veux pas minimiser leurs compétences et leurs connaissances de la forêt. C'est vrai que c'est très précieux. Et si vous parlez de ça avec eux, ils vous diront qu'il ne faut jamais planter, il faut semer. Laissez-moi revenir sur le semis. Je voudrais en dire un mot parce qu'il y a une technique que j'ai ramenée d'extrême-orient qui me paraît extrêmement intelligente et pas coûteuse du tout. Au lieu de semer une graine, vous en semez quatre, formant un carré de la taille d'un Kleenex. Vous les semez en même temps, donc ils vont pousser en même temps. C'est la même espèce, j'insiste là-dessus. Lorsqu'un an ou deux sont écoulés, les jeunes plants ont 80 cm de haut et ils sont encore souples. Donc, vous rapprochez les quatre tiges et vous les attachez fortement avec un raffia comme on fait en horticulture. Si vous faites ça au moment où ça pousse le mieux dans l'année, c'est-à-dire mai-juin, très rapidement, ça se soude. vous pouvez couper le lien, ils sont soudés. Bon, c'est intéressant, mais il y a trois têtes de trop. Si vous en avez mis quatre, il faut qu'il n'y en ait qu'une. Vous en retirez trois en gardant celle qui vous paraît la meilleure et en faisant ça, vous êtes en train de créer cette chose extraordinaire qui est un arbre à quatre systèmes de racines. Ça, ça pousse comme une fusée, c'est tout à fait étonnant. C'est très simple, ça ne coûte pas cher et ça marche fort bien. J'ai des amis qui l'ont fait et qui me disent que ça marche très bien sur les frênes, par exemple. Mais je pense, non, je ne peux pas affirmer que ça marche sur tous les arbres, mais la plus grande partie, ça marche sur... Très simple. Sur le plan éducatif, il y a des choses qui se développent, qui ont un levant en poupe. Alors, il y a par exemple des aires terrestres ou des aires forestières éducatives. En fait, c'est comme si on essayait de remettre un petit peu d'arbres et de forêts dans le paysage de l'enfant. Oui, je vois ça. Est-ce que vous avez des choses peut-être à dire par rapport à cela, par rapport à cette dynamique-là ? J'admire beaucoup les écoles en plein air. Le pays qui est le plus en avance, la danse, c'est la Suisse. Voilà, les enfants, ils sont enseignés en plein air, on les couvre comme il faut et je crois, quel que soit le temps, sauf peut-être si c'est dangereux, ils travaillent en plein air. Eh bien, ceux-là, ils ont évidemment une connaissance inégalée de ce qui les entoure et des âmes qui sont dessus. Ça, c'est une très, très bonne entrée en matière. Il nous reste quelques minutes, trois minutes, c'est peut-être la conclusion de ce direct de conclusion lui-même. Peut-être terminer et revenir sur un message que vous avez martelé dans vos présentations. Lorsqu'on a conçu le MOOC, c'était l'an dernier, vous disiez attention, ne vous laissez pas distancer parce que les connaissances sont sur plein de domaines en construction et très vite, vous allez être largués. Alors, quels seraient vos conseils justement pour rester, je dirais, à la lisière un petit peu de toutes ces connaissances, sur le front de ces connaissances et sans forcément aller jusqu'à la littérature scientifique qui n'est pas forcément facile d'accès. qui est un petit peu ardu. Quel serait votre conseil justement pour rester éveillé, en alerte sur l'état des connaissances concernant les arbres ? Pour prendre simplement l'exemple de la France, on a maintenant des éditeurs spécialisés dans les sujets naturalistes et notamment les arbres et les forêts. Je pense à Actes Sud pour lesquels je travaille et il y en a d'autres. Les nombres ne reviennent pas. Nous avons des éditeurs qui se spécialisent là-dedans. Il faut simplement être attentif et se procurer les bouquins et il y en a beaucoup, plusieurs chaque année. Et là, on trouve ce que les scientifiques ont à dire sur la problématique des arbres et la manière dont on peut leur rendre service. Alors, c'est une perche un petit peu tendue sur aussi l'utilité de ce type de cours parce que ça fait partie aussi des dispositifs dont la vocation était de réunir des chercheurs qui travaillent sur l'ensemble de ces questions. Peut-être avant de passer au mot de la fin de mon côté, du côté du VED, Francis, allez, quel serait pour vous le mot de la fin par rapport à ce mot que je vous rappelle qu'il a été suivi par 21 000 personnes qui ont voulu se cultiver sur toutes ces questions liées à l'arbre. Dans ce contexte, comment voyez-vous les choses ? Quel serait le message que vous pourriez leur délivrer peut-être avant de se séparer en cette fin de session ? Écoutez, on est dans une période très difficile. Les bonnes nouvelles sont rares et là, vous venez d'en donner une. Il y a un intérêt dans le grand public envers les arbres et les forêts qu'il n'y a jamais eu. Moi, je n'avais jamais constaté ça quand je faisais des conférences sur les arbres il y a une trentaine d'années, il y avait 15 personnes qui venaient et qui ne tardaient pas à s'endormir d'ailleurs. Tandis que maintenant, la salle est pleine, il faut ramener des chaises et je vois bien qu'il se développe un intérêt pour ces choses-là. Je crois d'ailleurs que le Covid nous y a aidé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne pense pas que ce soit une mode passagère, il y a une éco-anxiété qui s'installe dans la population et une bonne manière de faire face à ça, c'est de s'intéresser aux arbres et aux forêts. Par chance, il n'y en a pas loin, ce n'est pas compliqué. Le mot de la fin, pour moi, c'est de s'intéresser aux arbres. Ne plus jamais les considérer comme un simple objet auprès duquel on passe et qui ne mérite pas qu'on s'y arrête. C'est des êtres vivants passionnants et dans le fond, j'ai peine à le dire mais je le dis tout de même, ils ne sont pas destructeurs alors que nous, nous le sommes. Bien, merci beaucoup Francis Alléhi. Il est 18h, c'est l'heure de se quitter. Le temps passe agréablement mais toujours un peu trop vite lorsqu'on vous écoute. En tout cas, merci beaucoup de vous être rendu disponible à nouveau dans le cadre de ce MOOC. Alors aujourd'hui, nous étions près de 350 participants, alors ce ne sont que des chiffres mais c'est quand même un petit record pour nous pour ces directs que vous avez été toujours très nombreux à suivre, environ 200 participants par direct mais avec de plus en plus de personnes au fur et à mesure de l'avancée et autant vous dire que du côté du VED, bien sûr, ça nous questionne pour savoir, même si la session se termine dans quelques jours, quelle suite nous pourrions donner à ces rendez-vous, à cette mise en relation des scientifiques d'une part et des citoyens de l'autre part. Et donc, nous sommes en train d'y réfléchir et nous vous dirons justement quelle forme cela prendra dans ce MOOC ou dans d'autres MOOC puisque d'autres sont actuellement en cours. Avant de nous quitter, encore une fois, merci beaucoup Francis Allais pour votre travail, pour votre intervention du jour et pour votre engagement et votre implication dans le cadre de ce cours. Et puis, c'est quand même l'occasion, les fêtes arrivent bientôt, de souhaiter à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et à très bientôt. Et bravo pour le MOOC et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, monsieur Allais. Merci à tous. Merci, monsieur Allais. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fête. Merci, vous aussi. A bientôt.